vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de jésus christ je prie que l'étude constante de la part de dieu profite à chacun de nous fortifier chacun de nous et rendre chacun de nous connaissable connaisseur dans les choses du seigneur au nom de jésus christ que la parole du seigneur nous donne une épine dorsale forte afin que où que nous soyons quels que soient les défis que nous tenions ferme avec une épine dorsale forte sans compromission au nom de jésus christ prions ensemble peu merci pour la parole que tu nous donnes la grande révélation du ciel que tu donnes à tout le monde à chaque famille et chaque église afin que nous puissions tirer profit de la parole et que la parole nous prépare à mener la vie qui ce qui est conforme à ta parole la vie qui nous prépare pour le ciel nous prions ce soir comme sommes arrivés et entendre toute la parole que cette parole soit si expliqué par l'esprit de dieu et que cela fasse du bien dans chaque vie au nom de jésus christ nous te disons merci seigneur garde nous en éveil et garde nous en prêtant attention à tout ce qui sort de l'esprit de dieu de ta parole au nom de jésus christ nous te disons merci parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions et que l'église dise amen merci beaucoup nous allons à daniel daniel chapitre 2 verset 31 jusqu'au verset 40 daniel de 31 au roi tu regardais et il relatait le songe de nebuchadnezzar et va lui donner l'interprétation de ce songe au roi tu regardais et tu voyais une grande statue cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était debout devant toi et son aspect était terrible 32 la tête de cette statue était d'or pu sa poitrine et ses bras étaient d'argent son ventre et ses cuisses étaient d'airain 33 ses jambes de fer c'est puis un parti de fer et un parti d'argile 34 dit tu regardais il parlait à nebuchadnezzar le roi qui a eu ce songe et l'a oublié tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièces 35 alors le fer l'argile l'airain l'argent et l'or fut brisé ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été le vent les emporte et nulle trace n'en fut 36 retrouvée mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre 36 36 voici le songe il n'y avait pas de doute dans son coeur il n'y avait pas d'incrédulité dans son coeur il n'y avait pas de doute 36 est ce que ici et je n'ai pas si j'ai tort et que le roi me dise que dernier ce n'est pas comme ça mais il était très sûr que c'est le seigneur qui lui a révélé la vérité 36 cet homme avait le don de la connaissance le don de sagesse et le don de la foi il a déclaré très clair le songe oublié 36 voilà le songe nous en donnerons l'explication devant le roi et le verset 37 dit 37 au roi tu es le roi des rois car le dieu des cieux t'a donné l'empire la puissance la force et la gloire 38 l'homme là était un païen l'homme là il n'était pas un juif il ne croyaient pas au dieu des juifs au dieu d'abraham comme d'isac et de jacob mais daniel a souligné un autre verset 36 que que verset 36 il dit que voilà le songe nous en donnerons l'explication devant le roi et 37 dit 38 il dit au roi tu es le roi des rois car le dieu des cieux ce même dieu le créateur ce même dieu qui gouverne le ciel et la terre daniel a dit que le dieu des cieux t'a donné l'empire quoi que ce soit le royaume babylonien quoi que ce soit leur un royaume païen c'est c'était le dieu le dieu des cieux qui lui a donné le royaume le pouvoir la puissance la force et la gloire 38 dit il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et il le dieu des cieux lui il a fait dominer sur eux tous c'est toi qui est la tête d'or c'est toi qui est la tête d'or 39 39 dit après toi nebuchadnezzar ne savait pas après cela il croyait que il est le roi des rois il croyait que il est le roi général le roi maintenant le roi à demain le roi pour toujours mais daniel a dit mais nebuchadnezzar et après toi il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien puis un troisième royaume qui sera derain et qui dominera sur toute la terre le verset 40 dit il y aura un quatrième royaume fort comme du fer de même que le fer brise et rompt tout il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout dans pièces c'est ce que nous allons voir aujourd'hui la part de dieu qui est la découverte impactante du songe oublié la découverte impactante c'est la découverte d'un rêve qui a impacté de très loin et c'est la découverte impactante du songe oublié le message est divisé en trois parties première partie la découverte du songe eschatologique du prophète daniel était un prophète c'est la découverte du songe eschatologique du prophète l'eschatologie l'eschatologie c'est l'étude des événements futurs au sujet du royaume de babylone et le royaume le royaume le royaume médo perse le royaume grec et le royaume romère qui succédera à cela avant que ces royaumes ne viennent l'eschatologie les paroles prophétiques qui proviennent de ce rêve qui se sont à nebuchadnezar interprété par daniel un la découverte du songe eschatologique du prophète deux c'est la détérioration prédite de tous les despots terrestres de tous les tyrans terrestres la détérioration prédite ce qui viendra après le royaume babylonais sera inférieur celui qui viendra après cela sera encore inférieur jusqu'à ce que le dernier vienne qui structurera un royaume de un royaume de fer et d'argile plus inférieur plus inférieur dont la détérioration la détérioration prédite de tous les despots terrestres trois le renversement perpétuel par sa domination perpétuelle et la pierre viendra une pierre c'est christ le seigneur celui qui va agréner pour toujours et l'air il va agréner sur la terre pour toujours et c'est un renversement perpétuel par sa domination parce que l'or le cuivre l'or l'air et l'argile tout cela sera brisé et le vent du ciel va balayer tout et c'est un renversement perpétuel que qui t'es seul va rester et tout le royaume de ce monde sera donné au roi des rois au seigneur des seigneurs le seigneur jésus notre sauveur seigneur qui réunira pour toujours et Dieu merci nous réunirons avec lui nous réunirons avec lui nous allons au premier point premier point c'est la découverte du sang eschatologique du prophète on a le Daniel 2 Daniel 2 verset 28 Daniel 2 28 mais il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps dans la suite des temps ce n'est pas en ces jours toutes les révélations prophétiques seront accomplies dans la suite des temps le temps de babylone et puis le temps de l'empire de l'empire médo-perce le temps de l'empire grec et le temps de l'empire romain alors il y a un intervalle entre le royaume le royaume romain et l'avènement du seigneur et c'est la pierre qui va renverser tout le royaume de la terre la prophétie que Dieu que le songe que Dieu a donné à Nebuchadnezzar interprété par Daniel qui s'étend de babylone jusqu'à la suite des temps jusqu'à ce que le seigneur revienne c'est dit que que voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche le verset 29 dit sur ta couche roi il t'est monté des pensées du Jean ce qui sera après ce temps-ci et et cet homme le roi de babylone il croyait que qu'est-ce qui va venir après moi qu'est-ce qui va se passer après moi y aura-t-il d'autres royaumes aussi puissants aussi riche que moi il pensait à cela il 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 et le seigneur lui a révélé que voici ce qui va arriver alors il a essayé les astrologues les magiciens de lui interpréter cela il n'avait pas plus parce que le l'enfant du diable ne peut pas interpréter la révélation du dieu tu puissants donc daniel a dit et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera voir le verset 30 qui si ce secret m'a été révélé ce n'est point qu'il y ait en moi une saillesse supérieure à celle de tous les vivants c'est l'humilité d'une âme sauvée si quelqu'un est sauvé la personne si quelqu'un est sauvé la personne humble si la personne est sanctifiée la personne sera plus humble et la sainteté et l'humilité vont de pair quelqu'un dit que je connais le seigneur et la personne est très orgueilleux humble de lui-même de soi alors quelqu'un ne peut dire que oui je suis le seul nazaréen mais le seigneur dit que je suis humble et Dieu quiconque soit Christ doit démontrer l'humilité et cette bassesse d'esprit Daniel connaît le seigneur il était réconcilé avec Dieu Daniel était un véritable enfant de Dieu à cause de cela on peut voir l'évidence de cette humilité et de cette bassesse d'esprit en lui que cela ne m'était pas montré parce que je suis plus sage que le vivant non c'est c'est pour c'est pour faire connaître l'interprétation au roi mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton coeur ceci est divisé en trois parties numéro 1 les délibérations précédentes concernant les derniers jours 2 nous allons voir la description du son perdu par le prophète nous allons voir 3 le déclin perplexe jusqu'à leur destruction lamentable tous ces royaumes du monde auront une destruction lamentable et comme il serait perplexe lorsque ce royaume déclinait nous allons voir la première partie les délibérations précédentes concernant la suite des temps ou les derniers jours Daniel chapitre 10 verset 14 je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne encore ces temps-là là je disais à Daniel en une autre occasion que je vais te montrer je vais te révéler je vais t'expliquer les choses qui vont se produire dans la suite des temps le seigneur ne veut pas qu'on se concentre sur le passé ça c'est l'histoire ce qui s'est passé c'est passé l'eau qui a fui a déjà fui et il ne veut pas qu'on se concentre pleinement entièrement sur les choses du temps présent parce que les choses à venir sont plus grandes les choses à venir sont plus impactantes que les choses à présent donc l'âge est venu est venu dire à Daniel de comprendre ce de connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne encore ces temps-là c'est comme dans le Nouveau Testament en 2ème Timothée 2 1 2ème Timothée chapitre 2 verset 1 toi donc tu connais les choses du passé toi donc mon enfant tu connais les choses qui se passaient présentement toi donc mon enfant 2ème Timothée verset 1 sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles génération les derniers jours génération après génération on avance on va vers les derniers jours les gens disent que parce qu'à cause de la civilisation à cause de l'éducation à cause de ceci et cela les choses vont s'améliorer jusqu'à ce qu'on parvienne à une situation où Eden viendrait et tout sera parfait Dieu a dit non comme on voit le futur Dieu dit que sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles des temps périlleux qui viendront et le verset 2ème Timothée 3 13 nous dit mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal et comme on avance les hommes méchants les hommes méchants les hommes pécheurs vont aller de mal en pire les hommes méchants ne vont pas s'améliorer ne vont pas devenir meilleurs ce dont nous parlons c'est dit que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes 1er Timothée chapitre 4 verset 1 mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps dans les derniers temps dans les derniers jours à la fin de tous les royaumes païens les royaumes des nations quelques-uns abandonneront la foi ceux qui étaient croyants et qui étaient dans la foi et comme on s'approchait les derniers jours les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ceux qui étaient de nouveau enfants de Dieu ceux qui disent que je suis sauvé pour toujours ils ne comprennent pas ceux qui ne considèrent pas les signes des temps et qui ne voient pas ce qui est devant nous ils ne comprennent pas et ils vont avec la vague du la vague du fleuve du monde et ils sont séduits s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons ces esprits leur disent que cela n'importe pas tu peux le faire tu es croyant tu peux faire ça tu peux aller à la direction mais c'est dit que ce sont des gens qui s'abandonnent qui s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons c'est pourquoi on va on va ici et là du nigéria on quitte nigéria et puis on va à d'autres lieux et on rassemble les ministres on ne dit à personne ce qu'ils veulent écouter on dit à tous ce qu'ils doivent entendre on ne rabaisse pas les normes de la part de Dieu parce que si on fait cela donc si on fait cela on sera séduit par les esprits alors ça veut dire qu'on veut justement rassembler les normes non notre nombre serait de rassembler les normes non on va adoucir le message pour donner aux gens ce qu'ils voudraient écouter et le pédicateur serait séduit par les esprits séducteurs c'est le dernier jour on sait que quelques-uns abandonneront la forme mais que si tu veux que je t'entende dis moi ce que je veux entendre dis moi des choses du présent on dit non 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 parce que nous 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 approchons des derniers jours comme on s'approche des derniers jours on ne peut faire qu'une seule chose c'est de faire amener ces gens-là ramener ces gens-là qui ont quitté la foi et qui se sont attachés à des esprits de séduire des esprits trompteurs des esprits trompeurs et des doctrines de démons nous leur disons la parole qui doit les ramener de l'esprit des derniers jours au Seigneur et c'est dit au verset 2 par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fêtressure si vous vous joignez à eux vous êtes un fan de Dieu vous êtes un croyant vous êtes un gagneur d'or donc un gagneur d'âme vous êtes un ministre si vous vous joignez à eux pour leur dire ce qu'ils aimeraient entendre par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fêtressure dans leur propre conscience je prie qu'on se tienne sur la vérité et qu'on vive par la vérité en ces derniers jours au nom de Jésus Christ j'ai besoin d'un bon ami ici deuxième partie la description du songe perdu par le prophète la description du songe perdu voyez et ce que les magiciens n'ont pas pu découvrir ce que les astrologues n'ont pas pu découvrir ce que les scientifiques du jour ou bien de l'époque babylonienne n'ont pas pu découvrir Daniel est venu est revenu avec confiance cet homme a réellement la connexion avec le dieu tu puissant et il a décrit en détail il a décrit sans hésitation le songe que Nebuchadnezzar avait perdu allons à Daniel chapitre 2 le verset 31 au roi tu regardais je vais te dire ce que tu as vu ce que tu as oublié et tu voyais une grande statue cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était debout devant toi et son aspect était terrible 32 la tête de cette statue était d'or pure sa poitrine et ses bras étaient d'argent son ventre et ses cuisses étaient des reins 33 ses jambes de fer ses pieds en partie de fer et en partie d'argile 34 tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argent de la statue et les mis en pièces et le verset 35 dit alors le fer l'argile les reins l'argent et l'or fut brisé ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été et le vent les emporta et nul les traces n'en fut retrouvé mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre le verset 36 nous dit voilà le songe voilà le songe nous Daniel et Sadrach Messach et Abednego nous compagnons en prière partenaires en prière nous croyons aux mêmes dieux qui avons reçu la même révélation nous en donnerons l'explication devant le roi Esaïe 40 Esaïe 14 du moins ce verset 4 Esaïe 14 verset 4 alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone Esaïe qui avait vécu à une autre époque Esaïe qui ne connaissait rien de ce songe le seigneur lui a donné la révélation la prophète et dit que alors il dit et tu et tu diras et quoi le tyran n'est plus l'oppression a cessé même Esaïe a su prophétiquement que l'éternel a brisé le bâton des méchants la verge des dominations oui le règne de Nebuchadnezzar prendra fin Jérémie 51 7 Babylone était dans la main de l'éternel une coupe d'or voyez la tête là Daniel a dit ça c'est Babylone Esaïe Esaïe a dit c'est Babylone Jérémie a dit c'est Babylone n'est-ce pas merveilleux où se trouvent les pécateurs et disent la même chose où que les prophètes se trouvent Esaïe en son temps Jérémie à son époque et Daniel en son temps où que les prophètes se trouvent et disent la même chose pourquoi les croyants peuvent courir après des prophètes et disent des choses différentes de la même chose celui-ci va nous parler de ceux qui arrivent et à la fin de ce mois dans notre pays ici ils vont dire ceci un autre prophète va dire ceci un autre prophète va dire ceci et disent des choses différentes ils ont des conclusions différentes et les soi-disant croyants courent après ces choses comment cela peut être quelqu'un attend quelque part quelqu'un est naïf quelque part quelqu'un est séduit quelque part vous voyez les prophètes de Dieu ou quelle que soit la génération dans laquelle ils ont vécu ils disent la même chose ils ne disent rien pour séduire quelqu'un pour égayer quelqu'un ils sont pour la vérité est-ce que est-ce que nous sommes réellement enfants de Dieu et des gens qui étudient la Bible nous aimons la Bible nous obéissons à la Bible nous disons la même chose comme la parole de Dieu l'a dit donc Babylone et Babylone était dans la main de l'éternel une coupe d'or qui énivrait toute la terre les nations ont bu 220 c'est pourquoi les nations ont été comme un ont été comme un délire Apocalypse 17 4 Apocalypse 17 17 4 Cette femme était vêtue de pauvres et de calates et parée d'or de pierres précieuses et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution et voir le verset 5 5 dit sur son front était écrit un nom un mystère Babylone la grande ici le bien ami Jean a révélé que Babylone comme on pense à celle qui s'est habillée en or dans cette révélation que c'est Babylone la grande la merde des impudiques et des abominations de la terre tous les prophètes nous ont déclaré qu'il y a la description oui de ce songe oublié de cette tête d'or et que c'est Babylone allons à la troisième partie ici c'est le déclin perplexe jusqu'à l'heure destruction lamentable nous allons à on va à Daniel chapitre 2 le verset 32 la tête de cette statue d'or était la tête de cette statue était d'or sa poitrine et ses bras étaient d'argent son ventre et ses cuisses étaient des reins voyez le royaume mais de Perse a deux parties il y a la Med et la Perse donc Daniel a tout vu distinctement et correctement et la du coup celui qui va te suivre aura deux branches les Med et les Med et les Perse le royaume Medo Perse et Ike et ses bras étaient d'argent son ventre et ses cuisses étaient des reins et 33 nous dit ses jambes de fer ses pieds en partie de fer et en partie d'argent oui le royaume romain était de fer avec leurs armes avec leurs bouclés avec leurs avec leurs bouts ils ont une marche brutale martiale dans tous les lieux qu'ils gouvernent et verset 34 il dit regardez lorsqu'une pierre et c'est le final le dernier qui a le dernier mot qui a le dernier pouvoir qui démolit qui écrase tous ces empires qui détruit tous ces royaumes du monde païen tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les met en pièces et le verset 35 nous dit alors le fer l'argile l'erreine l'argent et l'or fut brisé ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une ère en été le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvé mais la pierre mais la pierre mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre voyons jérémie 51 jérémie 51 verset 8 soudain babylone tombe elle est brisée lorsqu'elle était en pouvoir nebkaneza disait que voici la babylone la grande que j'ai bâti de mon pouvoir il ne savait pas que babylone pouvait être écrasée mais c'est dit ici verset 8 soudain babylone tombe elle est brisée j'émissais sur elle prenez du baume pour sa plaie peut-être guérira-t-elle verset 9 9 nous dit nous avons voulu guérir babylone mais elle n'a pas guéri abandonnons la et allons chacun dans son pays et tous ceux qui ont dominé tous ceux qui ont été pris en capacité ils ont dit abandonnons la et allons chacun dans son pays car son châtiment atteint jusqu'aux cieux il s'élève jusqu'aux nu 1er tessaloniciens 5 1er tessaloniciens 5 verset 3 quand les hommes diront ceux-ci maintenant parlent de toute la terre cela parle du monde cela parle de ceux qui vivent au temps là parce que cette chose que nous disons se réfère à ce qui va se passer à la suite des temps au dernier jour quand les hommes diront paix sur le thé alors une ruine soudaine les surprendront comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point apocalypse apocalypse 18 verset 2 il cria d'une voix forte disons elle est tombée elle est tombée babylone la grande cette révélation était révélée depuis le temps d'essai jérémie et puis daniel du seul la voix d'une fois unanime tous les prophètes de dieu jusqu'à cet apôtre jean qui était aussi prophète jusqu'à ce que tous aient déclaré que l'ange aussi a crié d'une qui avait une grande autorité et la terre fut éclatée de sa croix et créa d'une voix forte disant elle est tombée elle est tombée babylone la grande elle est devenue une habitation des deux démons un repère de tout esprit impu un repère de tout oiseau impu et odieux verset 3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe verset 4 et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple le monde dans lequel nous vivons est gouverné par le dieu de ce siècle et si vous vendez au monde entier votre coeur votre esprit vos talents et tout ce que vous faites est donné au monde le monde va s'effondre le monde va s'embraser et nous sommes à la fin de choses tout fondra tout sera détruit si tout ce que vous avez votre temps votre vie votre talent et tout est donné au monde alors tu auras oui une grande déception choquante au dernier jour maintenant qu'on peut raisonner maintenant qu'on sait que la destruction vient et dit ici que sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux et le verset 5 nous dit car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités et le verset 9 dit et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement allons au deuxième point nous allons voir la détérioration prédite de tous les tyrans de tous les despo terrestres un despo comme Nebuchadnezzar sont les despo là sont sont vides au-dedans ils sont perplexes au-dedans au-dehors ils paraissent grands puissants ils paraissent inébranables mais ils ne le sont pas conscients vous avez vu Nebuchadnezzar dès qu'il avait le songe là il ne pouvait pas avoir comme il ne pouvait pas avoir l'interprétation mais si si vous me donnez l'interprétation je vous je vous je vous promeux sinon et alors je vous déclare il paraît oui fort au-dehors les gens pêcheurs se montrent peuvent se montrer fort les païens les inconvertis peuvent se montrer fort au-dedans ils sont ils sont vides parfois la porte est ouvert et ça que le jumeau vient et ils luttent au-dedans la détérioration prédite de tous les despots terrestres je vais à Daniel 2 37 Daniel chapitre 2 je lis le verset 37 Ô Roi tu es le Roi des Rois car le Dieu des cieux t'a donné l'empire la puissance la force et la gloire pourquoi le châtiment des gens du monde est très terrible et c'est traumatisant et tout ce qu'ils avaient ils ne connaissaient pas Dieu mais c'est Dieu qui leur a donné le pouvoir la force la gloire et le royaume cependant ils refusent d'adorer Dieu ils n'ont pas d'excuses parce que Dieu a dit que je te donne ceci à tout le monde même nous nous qui sommes ici tous ceux qui écoutent l'étude biblique c'est Dieu qui vous a donné tout ce que vous avez ce que vous possédez ce dont vous jouissez et si vous ne savez pas Dieu de façon appropriée vous ne payez pas votre loyer il vous a donné le pays il vous a donné la parcelle pour faire une maison pour labourer le sol vous a donné une famille vous a donné un mari une femme des enfants pour rendre votre vie une vie une vie à jouir mais vous ne mais vous ne réciproquez pas cela alors on va au verset 38 qui dit il a remis entre les mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et il t'a fait dominer sur eux tous c'est toi c'est toi qui est la tête d'or le verset 39 nous dit 39 après toi il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien puis un troisième royaume qui sera terrain et qui dominera sur la terre le verset 40 nous dit il y aura un quatrième royaume fort comme du fer et même que le fer brise et rompt tout il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout dans pièces nous allons voir 3 sous terme ici 1 l'initiale tête d'or du royaume des nations 2 nous allons voir nous allons voir les détenteurs 1 les détenteurs inférieurs impis du royaume des nations et 3 les mains invisibles écrasantes contre les royaumes des nations 1 c'est l'initiale d'or l'initiale test d'or des royaumes des nations voyons Ezekiel Ezekiel 26 7 Ezekiel 26 7 Ezekiel 26 26 7 car ainsi par le Seigneur l'Eternel voici jamais du septentrion contre 23 Nebuchadnezzar roi de Babylone le roi des rois parce que lui il va asservir le petit royaume et tout viendra sous sa domination c'est quoi il est appelé le roi des rois et avec des chevaux des chars des cavaliers et une grande multitude de peuples et saïe a dit que cet homme est le roi la tête d'or jérémie a dit il est la tête d'or daniel a dit il a la tête d'or et puis ézéchiel maintenant vient nous dire que ce nebuchadnezzar c'est lui le roi des rois et beaucoup de rois seront sous lui nous allons à daniel 4 verset 25 daniel 4 verset 25 on te chassera du milieu des hommes tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger tu seras trempé de la rosée du ciel et sept temps cette année cette saison et sept temps sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il est lui plaît et numéro 1 pensez à daniel daniel dans le royaume de babylone qui parlait au roi de babylone il savait daniel savait que voici un roi qui est des rois ici et que lui vienne se présenter devant le roi pour lui dire que voici une autre révélation pour lui dire que toi tu es ce roi là un roi et nous l'appelons le roi des rois vous savez la révélation la révélation dit quel homme connaissez-vous qui peut dire la vérité au roi de notre temps au dirigeant de notre temps vous voyez les gens de nos jours là n'aiment pas dire la vérité ils n'interprètent pas la parole pour dire au monde ce que la parole de Dieu a dit s'ils vont au roi s'ils vont au roi ils cherchent quelque chose ils cherchent des dons ils cherchent ceci et cela et parmi nous aussi qui trouvez-vous un homme une femme qui connaît la vérité et qui peut dire même dit à notre frère dit à notre soeur que la vérité nous ne sommes pas une génération des gens qui cajolent qui déçoivent les gens une génération qui ne peut pas se tenir de façon non compromettante sur la parole vous voyez si on veut servir Dieu si on va représenter Dieu nous devons nous tenir avec notre épine dorsale et si on se tient avec l'épine dorsale tu dois dire voici la vérité les gens sauront que tu n'es pas pour tu n'es pas dans la religion pour l'argent pour la réputation tu n'es pas dans la religion pour un gain tu es là parce que Dieu t'a envoyé et tu veux déclarer la vérité à tout prix c'est ce qu'on voit dans cet homme Daniel et verset Daniel 4 verset 32 Dieu dit on te chassera du milieu des hommes il n'a pas dit que que tu chasseras tes ennemis comme les gens le disent que toi Nebuchadnezzar il dit toi Nebuchadnezzar on te chassera du milieu des hommes tu auras ta demeure avec les bêtes des champs on te donnera comme au bœuf de l'oeuf à manger et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le rayon des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît voilà le verset 35 verset 35 tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que Nébuchadnezzar lorsque cette folie lui a été ôtée il est revenu à son sens il dit que maintenant je sais maintenant je comprends que tous les habitants de la terre ne sont aux yeux de Dieu que rien il agit comme il lui plaît il dit que maintenant je sais que le Dieu des cieux agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui disent que fais tu verset 37 37 nous dit c'est Nébuchadnezzar qui continue de parler ici maintenant moi Nébuchadnezzar je loue j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux dont toutes les oeuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil Nébuchadnezzar a dit que je peux parler par expérience qu'il était orgueilleux il était suffisant il était hautain jusqu'à ce que le mal lui est arrivé maintenant il a reconnu qu'il est un Dieu au ciel le Dieu qui est au ciel quiconque marche dans l'orgueil le Dieu du ciel peut l'abaisser voyons la deuxième partie ici nous voyons ici les détenteurs inférieurs impis des royaumes des nations les détenteurs inférieurs impis des royaumes des nations voyons Daniel chapitre 2 verset 39 Daniel 2 39 après toi il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre ce sont ce sont les empires du monde le verset 4 dit il y aura un quatrième royaume fort comme du fer de même que le fer brise et rompt tout et brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièce et le verset 41 nous dit et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer ce royaume sera divisé mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile le verset 42 et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile ce royaume sera en partie fort et en partie fragile en partie faible et en partie destructible Daniel chapitre 10 disons le verset 20 il me dit sais-tu pourquoi je suis venu vers toi maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la perce ce qui était arrivé c'est que Daniel priait il a prié et 21 jours avant l'arrivée de l'ange pour la réponse dit que tu sais quoi je ne suis pas venu attend parce que lorsque je venais de Dieu depuis le ciel dans les cieux entre le ciel et la terre il y a il y a le chef de l'empire grec non de l'empire médo-perce alors me lutter et qu'est-ce que j'ai la perce et comme je vais retourner je vais combattre le roi et quand je partirai voici le chef de Javan viendra cela veut dire que il y a des puissances célestes des esprits des démos célestes qui confrontent l'ange envoyé pour bénir le royaume du monde voyons Jean Jean 11 48 si nous le laissons faire c'est le souverain sacrificateur qui parlait de Jésus si nous le laissons faire tout croirons en lui en christ et les romains c'était l'empire romain allé au temps de Jésus c'est ce qu'on dit ici et les romains viendront détruire et notre ville et notre nation mais ce qu'on dit c'est que que ce soit le gouvernement babylonien mais de perse grec ou l'empire romain tous se détériorent se rabaissent et finalement ils seront totalement détruits nous allons voir la troisième partie ici les mains invisibles écrasantes contre le royaume des nations les mains invisibles écrasantes contre le royaume des nations Daniel chapitre 2 le verset 34 tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main voici l'action de Dieu que vous rappelez on va l'étudier lorsque Béthiazar et ses concubines et ses femmes et les conseillers et tout son cabinet buvait des vases prises des vases prises de la maison du Seigneur à babylone une main apparut sur le mur écrivait écrivait que écrivait son sa destruction et son saut tragique c'était une main le corps n'est pas vu ici encore voici ce qui est divin voici le dieu tout puissant qui dit lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argent de la statue frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièces 35 nous dit alors le fer l'argile les reins l'argent et l'or furent brisés ensemble et ils étaient détruits ils étaient écrasés et ils étaient balayés et leur pouvoir totalement ôtés et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été le vent le vent le vent le jugement de dieu les emporte et nulle trace n'en fut retrouvé alors toutes les histoires toutes les activités tous leurs pouvoirs toutes leurs réalisations étaient effacées mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre c'est pourquoi nous chantons que jésus va régner partout sur la terre parce que il est devenu une grande montagne pour remplir toute la terre et nous allons à Daniel chapitre 8 verset 25 à cause de sa prospérité cela parle de l'antéchrist qui va régner avant l'avènement de christ à cause de sa prospérité et du succès de ses reuses l'hypocrisie la séduction pour prospérer il aura de l'arrogance dans le coeur et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs vous voyez l'antéchrist vers la fin il va s'élever contre le contre le chef des chefs mais il sera brisé sans l'effort de qu'un homme il sera détruit nous allons à Matthieu 21 41 Matthieu Matthieu 21 verset 44 celui qui tombera sur cette pierre s'il brisera celui qui tombera volontairement sur cette pierre en repentance celui qui tombera sur Christ celui qui cherche le pardon et l'affranchissement la réconciliation et la justice celui qui cherche le salut son coeur est brisé son coeur est touché et que qu'on doit faire pour être sauvé crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé et c'est ainsi que celui qui tombera sur cette pierre s'il brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé si la pierre la tombe sur quelqu'un cela parle du jugement qu'il viendra sur les gens qui ne se repentent pas volontairement et qu'ils attendent le jugement que la pierre les écrase et ils sont envoyés vers le lieu où demeurent les pécheurs au siècle des siècles troisième point maintenant c'est le renversement perpétuel par sa dominion par sa domination et perpétuelle par sa domination éternelle premier point ici le pouvoir frappant de la pierre surnaturelle nous allons voir deuxième partie l'apparition soudaine l'avènement de l'apparition soudaine ou l'avènement soudaine de Christ et c'est l'apparition soudaine de ou l'avènement soudain de la pierre qui écrase troisième la promesse salvatrice salvatrice de la pierre bergère première partie le pouvoir frappant de la pierre surnaturelle Daniel 2 34 Daniel 2 34 tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secou d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièce alors le fer l'argile l'airain l'argent et l'or fut brisé ensemble ils sont des royaumes ils sont des royaumes le fer l'argile l'air l'argent et l'or ils sont des royaumes ce sont des empires du monde qui seront jusqu'à ce que Christ vienne fut brisé ensemble et devient comme la balle qui s'échappe d'une ère en été le vent les emporte pourquoi nous envions ces gens ils sont rois ils sont empereurs ils sont s'essuyer cela et on ne sait pas que toute leur activité toute leur popularité toute leur pouesse et tout leur pouvoir et tout ce qu'ils font que tout sera est emporté tout sera brisé tout sera brûlé dans le feu le Seigneur nous dit quelle serait notre activité alors que ces choses qu'est notre vie alors que ces choses seront brûlées au lieu de les envier on doit on doit s'apituer sur ces gens que même au lieu de tout faire que le Seigneur ait pitié de moi pour que le Seigneur ma faim ne soit pas comme la faim de ces empires et ces empires si et on si on n'a rien si on n'a rien dans ce monde on peut que voici ce que je possède en comparaison à ces gens là pourquoi souffrir ici être minimisé ici être marginalisé ici et et puis lorsque le royaume la viendra on n'a rien à montrer pour le véritable salut c'est pourquoi ces choses leur arrivera nous nous devons nous mettre à genoux et nous nous mettre le visage contre terre que Seigneur je ne vais pas avoir ma part dans la détruition éternelle de ces gens qui sont puissants sur cette terre qui n'auront rien qui les qualifie pour le ciel si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume des cieux revenant ces gens là et c'est dit que et c'est dit que et la pierre qui a frappé est devenue une grande montagne et qui a rempli toute la terre voyons somme 2 verset 1 pourquoi ce tumulte somme 2 verset 1 pourquoi ce tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples ils croient vivre pour toujours ils croient qu'ils n'ont pas besoin de Jésus ils croient qu'ils ont un empire ils ont une domination qu'ils vont vivre pour toujours et ce sera pour toujours ils ne pensent pas que ils parviendront à la pénurie à la pauvreté à la perdition au dernier jour et le verset 9 dit tu les briseras avec une verge de fer tu les briseras comme le vase d'un potier la même chose mais une image différente Daniel a révélé que la pierre écrasera l'image là et tout sera en pièce voici le Samis affirme ici David en position de prophète nous dit maintenant que le Fils de Dieu envoyé par le Dieu tu puissants brisera avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier y a-t-il y a-t-il une sorte d'espoir ici le verset 10 10-10 et maintenant roi conduisez-vous avec sagesse ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar avant que cela n'arrive à quelqu'un avant que l'homme ne devienne un animal et mange comme un animal c'est dit ici que conduisez-vous avec sagesse avant que le mal ne vous arrive et maintenant roi conduisez-vous conduisez-vous avec sagesse juge de la terre recevez instruction verset 11 servez l'Eternel avec crainte et réunissez-vous avec tremblement verset 12 baiser le Fils croyez au Fils aimez le Fils embrasez le Fils acceptez l'offre du Fils de Dieu qui a donné le salut baiser le Fils de peur qu'il ne s'arrête et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère impromptue s'enflammer heureux tous ceux qui se confient en lui ceux qui mettent leur foi leur confiance en Dieu alors il veut que nous l'aimions parce que l'heure viendra pour le monde entier Essaïe 13 verset 9 Essaïe 13 verset 9 Essaïe 13 Essaïe 13 verset 9 Voici le jour de l'éternel arrive Voici le jour de Nebuchadnezzar le jour de l'homme Nebuchadnezzar peut faire tout ce qu'il veut maintenant il peut ériger une idole il peut inviter les gens à venir adorer que si tu ne veux pas si je décide de te jeter dans le feu qui est le Dieu qui peut me délivrer voici le jour de Nebuchadnezzar voici le jour du royaume il peut jeter quelqu'un dans la fosse au lion tu ne peux pas prier à un tu ne peux pas prier un Dieu voici le Dieu tu peux faire cette loi mais le jour du Seigneur vient lorsque la main de l'homme tombera et tout ce que l'homme planifiait tout sera anéanti lorsque l'homme va décider s'il va adorer Dieu ou pas que voici le jour de l'homme mais le jour du Seigneur arrive jour voici le jour de l'éternel arrive jour cruelle jour de colère et d'al dente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs non seulement Nebuchadnezzar non seulement les empereurs mais d'autres perses ou du royaume grec mais tous les hommes tous les pécheurs le Seigneur exterminera les pécheurs verset 10 nous dit car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière le soleil s'occuissera dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté le verset 11 dit je punirai le monde pour sa malice je punirai non seulement Nebuchadnezzar non seulement ses prophètes ou ses mauvais rois des royaumes de ce monde mais aussi le Seigneur dit je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités je ferai cesser l'orgueil et des rotins j'abattrai l'arrogance des tyrans je prie que lorsque le jour la viendra que nous soyons du côté du Seigneur dorénavant au nom de Jésus-Christ deuxième partie ici nous allons voir l'apparition soudaine du fils de l'homme l'apparition soudaine de notre Seigneur sauveur l'apparition de celui-là qui dit que je vais et lorsque je m'en serai et que je vous aurai préparé une place je reviendrai afin que je vous prenne et que vous soyez avec moi là où je suis là où vous serez alors il viendra celui-là que les anges disent pourquoi vous regardez ici en bas vos disciples que ce même Jésus que vous voyez aller au ciel il reviendra de la même manière le Seigneur reviendra on ne connait pas l'heure le temps la minute c'est pourquoi nous devons être prêt à tout moment parce qu'il viendra soudainement et puis il y aura l'écrasement du royaume de la terre et nous allons à premier Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 premier Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive verset 2 car vous savez bien vous-même que le Jésus Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit et le verset 3 nous dit quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine ils ne seront pas prêts ce sera comme le jour où le déluge a commencé et Noah et Noah et Noah et ses enfants n'ont pas pu dire aux gens le jour le temps le ce sera comme le temps du déluge lorsque le jugement de Dieu était finalement arrivé et comme Lot et sa famille étaient sortis le feu tombait du ciel le Seigneur nous a montré l'exemple du passé que cela va arriver le jugement vient alors où serez-vous où est-ce que vous allez passer l'éternité il s'est dit que et quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point Matthieu 24 Matthieu 24 35 nous dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point 36 pour ce qu'il y a du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni les fils ni le fils mais le père seul 37 ce qui arrive du temps de nouer arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme ce qui arrive du temps de nouer arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme verset 38 38 car dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et bevaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche le verset 39 et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme que devons-nous faire pour être prêt avant ce jour-là le verset 42 veillez donc alors et il dit à tout le monde il dit aux membres même aux pécheurs ceux qui ont entendu la parole du salut et ne se sont pas soumis et les gens qui ont permis à de moindre chose de les faire éloigner du Seigneur disent que je vais à un pays lointain ils deviennent des fils et des filles pour dire que veillez des gens dès que quelque chose arrive et n'aiment pas que moi je m'en vais comme une femme dans la maison les choses sont un peu difficiles elle commence à plier ses bagages et ses filles et on va se plier se plier avant de rester quelque chose arrive je m'en vais je m'en vais nous devons être prudents nous vivons des jours très dangereux que si vous faites de cela votre habitude dès que vous n'avez pas soucié cela alors vous n'êtes plus là c'est dit ici que veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra Luc 17 Luc chapitre 17 et le verset 28 ce qui arriva du temps de Lot arrivera apparemment les hommes mangeaient buvaient achetaient vendaient plantaient bâtissaient le verset 29 dit mais le jour où Lot est sorti de Sodome une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périr le verset 32 Jésus a dit souvenez-vous de la femme de Lot je suis sauvé je suis sauvé je suis sauvé souvenez-vous de la femme de Lot je suis sauvé tu joues avec ton salut tu spécules avec ta foi en Christ tu joues parce que tu joues parce que ta chair te pousse te tire par-ci par-là souvenez-vous de la femme de Lot tu fais tu fais de cela ton habitude un pied dedans un pied dehors souvenez-vous de la femme de Lot elle a regardé en arrière elle a regardé en arrière elle devient une statue de une statue de sel Luc 21 34 voici les paroles de Jésus à ses disciples prenez garde à vous-même ceux qui sont sauvés ceux qui servent le Seigneur prenez garde à vous-même de crainte que vos corps ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ceux ne viennent sur vous à l'improviste et le verset 35 nous dit car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre 36 nous dit veillez donc croyant et à me sauver croyant sanctifié veillez donc le croyant baptisé du Saint-Esprit veillez donc vous servez le Seigneur veillez donc vous avez le privilège de venir entendre la part de Dieu qui puisse vous préparer pour le ciel veillez donc il me dit il dit à tout le monde faut pas être trop sécurisé dans ta supposition cela ne peut pas m'arriver je ne peux pas être perdu jésus dit à tous veillez donc et prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme voyons la troisième partie ici nous allons voir la promesse salvatrice de la pierre bergère il est le berger et il est appelé une pierre en tant que pierre alors voyons Genèse 49 Genèse 49 10 le sceptre ne s'éloignera au point de Judas ni le bâton suverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le chileau et que les peuples lui obèsent cela parle du Seigneur lorsqu'il viendra pour le salut à lui à lui le berger les gens viendront à lui à lui on viendra à lui pour la suffisance le verset 24 ainsi dit mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob il est ainsi devenu le berger le rocher d'Israël il est devenu le berger le rocher d'Israël et nous retournons vers lui et il n'y a aucun autre sinon pas lequel on peut être sauvé sauf le nom qui est la pierre qui sauve acte 4 11 acte 4 acte 4 verset 11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre la principale des langues qui est verset 12 il n'y a de salut à aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés il est le 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 berger qui sauve il est la pierre qui sauve c'est lui qui nous a donné la pierre la promesse venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai le repos la rétoration le salut on va au hébreu 13 hébreu chapitre 13 hébreu 13 verset 20 que le dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand parteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle notre seigneur jésus verset 21 vous rendre capable lorsque l'on vient à lui nous sommes imparfaits dans nos péchés nous sommes imparfaits dans nos iniquités et quand on rencontre le seigneur dans la repentance et avec la foi il ôte nos péchés et notre injustice et nous transfère sa justice et nous allons à lui même après être sauvés il nous purifie il nous lave il ôte l'impurité et l'imperfection de notre vie et comme nous mettons la confiance en lui il fait de nous les gens qu'on doit être à tout moment et dit vous rendre capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus Christ ou quelle soit la gloire au cercle des siècles dans notre vie au nom de Jésus deuxième pierre à toi deuxième pierre à toi 9 deuxième pierre à toi 9 le seigneur ne tâde pas dans l'accomplissement de la promesse comme la pierre là qui est venue sans le secours sans le secours d'aucune main et a frappé et les et frappé les royaumes de ce monde alors le seigneur le seigneur ne tâde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il euse de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse si tu n'es pas sauvé le seigneur t'attend si tu as rétrogradé et t'attend il veut que tu viennes que tu viennes au royaume que tu viennes à la bergerie parce qu'il parce que ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance le verset 10 le juge du seigneur et saïe en avait parlé tous les prophètes de l'ancien testament tous les prophètes de l'ancien testament et du nouveau testament aussi Paul en avait parlé il a parlé du juge du seigneur le juge du seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas non seulement ces royaumes non seulement ces royaumes même les cieux même les étoiles tout passera tout passeront et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée et le verset 11 dit puisque puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété verset 12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les le sol et les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront et le verset 13 dit mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera le verset 14 14 dit c'est pourquoi bien-aimé tu es né de nouveau c'est pourquoi bien-aimé tu es sanctifié tu es dans le royaume tu sais le seigneur c'est pourquoi bien-aimé tu es appelé frère sœur c'est pourquoi bien-aimé en attendant ces choses que vous croyez à la part de Dieu qu'au dernier jour viendra pour ce monde tu crois à la part de Dieu que toutes ces choses se dissoudront que Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux c'est pourquoi bien-aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix la paix avec Dieu la paix avec toi-même la paix avec ton mari la paix avec ta femme la paix avec les voisins la paix avec les dirigeants la paix avec l'église la paix avec les frères si tu sais que Christ peut venir à tout moment tu ne veux pas être brisé en pièce tu vas vouloir avoir la paix dans ton cœur la paix dans ta relation avec tout le monde tu vas vouloir avoir l'évidence du salut le salut que Dieu donne accorde le salut tu vas vouloir avoir l'évidence de la sanctification que le Dieu de paix alors efface tout et au hôte tout ce qui est mauvais de notre cœur et et dit être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix je prie que la grâce qui est disponible vous soit disponible comme vous l'invoquez dans votre vie dans votre famille et partout et qu'on ne soit pas imprudents avec cette grâce de Dieu au sujet de ce qui va se passer lorsque la chose arrivera les gens du monde et Nebuchadnezzar tous ces gens seront jetés en jugement mais ceux qui connaissent le Seigneur vont demeurer pour toujours je serai avec le Seigneur éternement au nom de Jésus tu seras là je dis tu seras là pourquoi ne pas te lever et parler au Seigneur en prière il nous a révélé tant de choses nous serons en mesure maintenant de prier et prier de tout notre corps prier en tant que de sincère enfant de Dieu et dans tous les lieux où que nous soyons prier et que le Seigneur nous prépare et que le Seigneur nous prépare le Seigneur nous prépare le Seigneur